Salut à tous, ici Rage, et parlons aujourd'hui de l'une des deux sagas de films qui me fait apprécier un scientologue. Mission Impossible, Rogue Nation. Honnêtement, ce qui manque beaucoup dans l'industrie du cinéma en ce moment, c'est des suites à des sagas cultes de films. Il y en a pas assez, il y en a vraiment pas assez. C'est flagrant qu'en 2015, il n'y ait pas assez de suites de films. C'est dingue ! Oui, j'aimerais voir plus de Birdman ou de Ex Machina, mais ça ne me dérange pas de voir un nouveau Mission Impossible, contrairement à un nouveau film Marvel. J'en ai marre, et je vais vous expliquer pourquoi en trois raisons. Premièrement, le marché n'est pas complètement saturé de films d'espions. Cette année, on va distinguer trois principaux, Kingsman, Mission Impossible 5 et Spectre. Les trois films sont relativement très différents les uns des autres. Les films de super-héros, c'est quasiment tous les mêmes. Deuxième raison, Mission Impossible Ghost Protocol est sorti en 2011. Ant-Man est sorti en juillet. Avengers 2 est sorti en avril. Les 4 Fantastiques sort en août. Troisième raison, Mission Impossible 5 est ce que j'appelle une bonne suite. Il se base sur Ghost Protocol, l'utilise comme trampoline et essaie d'élever la saga. Et pour moi, c'est vraiment un pas en avant pour la saga Mission Impossible. Avengers 2 était le même film que le premier, avec un nouveau méchant. Ant-Man est le même film que tous les films de super-héros, mais avec Ant-Man. Petit quatrièmement, c'était un été de merde. Ne sortait même pas Jurassic World des Terminator Genisys. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai détesté ces films. Et me sortait même pas Ant-Man. Je l'ai déjà vu ce film, plein de fois, avant de l'avoir déjà vu. Oui, Mission Impossible n'apporte pas grand-chose à l'industrie du cinéma. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça reste un bon divertissement ? Est-ce que ça reste un bon film d'été ? Bah ouais, c'est sûrement le meilleur film qu'il y aura cet été à regarder en tant que divertissement. Je ne parle pas de ce Mad Max qui était juste un cadeau venu des cieux. C'était, cette fois-ci, juste un bon divertissement. Pas la peine d'analyser le film, pas la peine de faire pause toutes les 30 secondes pour regarder à quel point le film est bien réalisé ou quoi que ce soit. Non, juste posez votre cerveau et regardez-le. C'est ce que j'appelle un bon divertissement. L'action est très bien, les casquettes sont dingues. Vous avez sûrement vu la vidéo avec Tom Cruise sur l'avion. C'est super impressionnant. La musique est là, la réalisation, la mise en scène est là. Les scènes d'action sont tellement bien filmées. Et c'est le mec qui a réalisé Jack Richard quand même. Pour vous dire à quel point c'est étonnant. Voilà. Un gros problème que j'ai remarqué en regardant la cinquième mission impossible, ce sont les personnages. Deux en particulier. De une, il n'y a qu'une seule actrice par film. Chaque mission impossible ne contient qu'une seule actrice qui est souvent très sexualisée dans le film. C'était un peu moins le cas avec Ghost Protocol. Mais à chaque fois, la femme ne servait qu'à faire avancer l'histoire d'un point de vue sexuel, entre guillemets. Et Rogue Nation n'a rien de ça. Et le fait de n'avoir qu'un personnage féminin, ça me gêne personnellement. Mais je respecte vraiment la décision. Mais ne pas l'avoir sexualisée, je trouve que c'est un pas en avant pour la saga. Et tant mieux. L'actrice est bonne. En tant qu'actrice. Hein ? On est d'accord. Et par contre, maintenant qu'on a un vrai personnage féminin, ce n'est qu'un pion dans le scénario. Elle n'a aucune qualité, elle n'est pas attachante. L'actrice joue très bien son rôle, elle est très compétente. Mais ce n'est qu'un pion dans l'histoire. Et c'est vraiment dommage. Pourquoi on n'apprend pas plus sur ce personnage ? On ne sait rien sur cette femme. Et c'est dommage. C'est le même problème avec le méchant. Pour moi, l'acteur était risible, il n'était pas du tout compétent. Mais en plus de ça, le méchant est méchant parce qu'il est méchant. Encore une fois, le même problème. Pourquoi est-ce que votre personnage est méchant ? Expliquez-moi. Donnez-moi des pistes. Là, il est méchant parce que c'est un terroriste. Bien joué. On est en 2015 et la seule excuse pour un méchant que vous avez, c'est le terrorisme. J'en démarre. Troisième défaut qui me gênait, c'est que les scènes d'action étaient très bien filmées. Sauf à certains moments où la caméra déconne. A chaque fois, l'action est très bien filmée, très fluide, on comprend tout. Et à chaque scène d'action, il y a au moins 2-3 plans qui sortent de nulle part. Et qui sont ou des plans de chez Kikam, ou des plans à la GoPro bizarres, qui une fois pendant le film, on est très bien. Mais d'autres fois, c'était... Je ne comprenais pas l'intérêt. C'est comme si moi, pendant que je faisais ma vidéo, je prenais ma caméra et je faisais ça. Vous voyez, c'est fluide. Vous comprenez tout ce qui se passe, non ? Non ? Vous devriez. Il y a aussi d'autres défauts au niveau du scénario. Il y a quelques petits problèmes. Je ne vais pas en parler parce que c'est des éléments qui spoileraient le film. Mais je veux bien en parler dans les commentaires, si vous le voulez. Mais sinon, Mission Impossible Rogue Nation n'est pas un grand film. Mais c'est un bon divertissement. Surtout avec l'été de merde qu'on a. Vous n'avez rien à voir en cinéma, allez voir Mission Impossible. Ou les 4 Fantastiques. Non, non, non. Allez voir Mission Impossible. Vraiment. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à la partager. Allez sur ma page Facebook, allez sur ma page Twitter. Moi, je vous dis à une prochaine fois. et dites-moi si vous avez apprécié Mission Impossible. Et salut à tous.